salut les vapoteurs c'est encore moi une deuxième petite astuce pour tenir vos atomiseurs au cas où vous n'auriez ni pince à linge et que vous voulez un petit peu plus esthétique il s'agit tout simplement de ce petit cercle que l'on trouve dans tous les e-liquides que l'on achète je ne sais pas si on le voit bien ce petit cercle que l'on trouve dans les fioles qu'on achète là c'est du tribeka c'est justement la sécurité la sécurité qui se trouve ici à l'intérieur voilà on va le faire de l'autre côté qui se trouve à l'intérieur il vous suffit tout simplement de prendre un outil n'importe lequel et de tirer ce petit anneau qui est dans le bouchon je vais pas le faire là parce que j'ai mon tribeka qui n'est pas terminé mais une fois que vous avez terminé vos liquides vous pouvez garder donc ces petits morceaux à l'intérieur des bouchons en les tiraillant avec un tournevis ils sont littéraires un petit peu et ensuite cela vous fait tout simplement ces petits cercles là dentelés vous voyez ils sont dentelés et vous pouvez les poser comme ceci vous allez voir on va en plan sérieux voilà c'est ça c'est le petit truc que j'ai enlevé justement de du bouchon du tribeka que j'aurais pu enlever du bouchon du tribeka voilà c'est enlevé il suffit de démonter un atomiseur c'est de le placer bien évidemment sur ce truc alors là je me fais peut-être du nain voilà je n'ai pas plus la caméra vous postez dessus et voilà ça marche nickel ça marche même plus que nickel puisque comme vous pouvez le constater malgré avoir nettoyé l'atomiseur il reste bien entrusté dedans vous pouvez le poser ensuite sur un meuble partout et il est nickel voilà bon là c'est une table vous voyez il y a des imperfections sur un truc droit ça marche nickel voilà on va revenir au plan large voilà alors comme vous voyez je l'ai j'ai mon petit ma petite bague et il suffit que je vous l'ai montré de poser dessus et l'atomiseur là vous voyez c'est un impeccable les autres évidemment ils vont bien encore mieux donc voilà c'était pour éviter le coup des pinces à linge et puis en plus comme vous avez vu dans la vidéo ça se voit pas beaucoup en fait ce petit cercle il est tellement tellement discret on a l'impression que c'est posé à même à même le meuble ou la table mais non justement c'est c'est voilà et puis on peut même les peindre après inutile de vous dire que ça vous voulez facilement les peindre en stainless en guion de métal en ce que vous voulez vous prenez de la peinture vous le peignez et ça peut faire même très sympa j'essaierai de le faire de le peindre mais j'ai du la peinture à l'eau j'essaierai de le peindre et de vous faire montrer ce que ça peut faire mais ça peut faire très sympa avec aligné sur un meuble voilà tout cas c'est très pratique si tout cas voilà je vous dis à plus c'était une vidéo encore pour tenir les atos décidément pour débutants et je vous laisse je vous souhaite bonne vape et à la prochaine les amis bye bye